Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire pour présenter et adopter le budget 2025. Donc, nous allons commencer tout de suite avec l'ordre du jour et donc avec l'adoption. Je vous laisse parler. Parfait. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 8 octobre 2024 à 18h, telle que proposée. Je propose. J'appuie. Donc, je vais demander le vote de Mme Patro. Je suis pour. Mme Paulat. Pour. Et je suis pour. Donc, le prochain point, c'est les mots du maire et des élus. Moi, je vais faire ça court. Comme je présente en plus le budget, je vais m'arrêter là. Simplement, je ne sais pas s'il y a des conseillères qui voudraient dire un mot. Ok. Donc, on va passer directement au prochain point qui est la présentation elle-même du budget. Donc, encore une fois, pour la troisième fois, je vais présenter le budget de l'arrondissement d'Outremont. Donc, je suis fier d'annoncer qu'encore cette année, nous présentons un budget équilibré et responsable. C'est un équilibre qui est fragile, par contre, puisque, comme vous allez voir, nous devons puiser dans certaines de nos ressources pour pouvoir maintenir le niveau de service. Et je pourrais aller dans le détail pendant la présentation. Donc, on va commencer avec l'introduction. Donc, ici, sur le point, le prochain, on va, le prochain, sur le prochain diapositive. Oui. On ne voit pas comme ça. Voilà. On ne voit pas, nous. Nous, on ne voit pas trop, mais... Il faudrait que ça soit face à nous. Oui, c'est petit, petit. Oui, c'est mieux. Merci. C'est bon. Oui, on sait. Pour que la salle puisse voir. Donc, on voit ici que, simplement, le seul point que je voudrais mentionner ici, c'est que la population a augmenté de 2 % cette année. Donc, la croissance va probablement continuer avec, au fur et à mesure que les logements du Campus Mill et d'autres projets, d'ailleurs, que les logements sont occupés. Donc, ici, je passerai, c'est juste pour référence, donc, les différences entre le budget de fonctionnement qu'on connaît, le programme décennal d'immobilisation dans nos infrastructures. C'est-à-dire que la loi nous oblige à planifier pour les 10 prochaines années et le nombre d'années personnes, AP. Donc, c'est un terme, AP, donc, c'est... qui, cette année, est stable par rapport à l'an prochain. Mais je pourrais revenir avec les détails. La prochaine, c'est, donc, ici, les passages des responsabilités pour qu'on comprenne bien ce que nous faisons en arrondissement, puis les responsabilités de la Vélecente. Je vous laisse ici comme référence, je n'irai pas dans le détail. Donc, on va continuer avec les réalisations. Donc, le deuxième point, qui sont les réalisations 2024. Donc, on va commencer par notre autrement plus sécuritaire. Donc, on a travaillé très fort sur le plan de mobilité durable. Et donc, il y a, comme j'ai mentionné ici à plusieurs reprises, qu'il y a trois grands objectifs. D'abord, réduire la circulation de transit pour sécuriser le puits vulnérables et apaiser la circulation. Et aussi, développer un réseau de puits cyclables. Et donc, on ira dans le détail, mais ça implique éventuellement d'avoir des sens uniques totales ou partielles, ou évidemment des puits cyclables qu'on ajoute. Et d'ailleurs, ce plan de mobilité devrait être déposé d'ici la fin de l'année 2024. Ensuite, donc, dans les réalisations autrement plus sécuritaires, on continue avec la sécurisation au bord des écoles. C'est jamais parfait, ce n'est pas encore. On continue à travailler. Mais on a fait des améliorations pour Nouvelle-Cherbe et Buissonnière avec les installations qu'on a faites sur l'avenue Bloomfield pour ralentir la circulation des doudanes, des avertisseurs, des cloches, des signalisations au milieu de la rue, etc. Et pour Saint-Germain aussi, donc, nous avons mis plusieurs mesures en place. Et ce soir même, on vote au conseil tout à l'heure, on va voter la résolution pour le débarcadère auprès de Saint-Germain. Donc, encore dans l'autrement plus sécuritaire, je ne vais pas passer à travers chacun des points, vous pouvez voir, mais on a fait beaucoup de travail sur la Bloomfield. On a ajouté 13 doudanes et aussi on a réparé de façon proactive la chaussée sur plusieurs rues. Mais je voudrais mentionner aussi le travail exceptionnel qui a été fait lorsque la tempête débit est arrivée. Beaucoup d'arrondissements ont eu des inondations, ont eu des caves remplies d'eau. On en a eu des caves remplies d'eau, mais beaucoup moins que d'autres arrondissements. Et grâce, entre autres, au fait que nos services aux travaux publics ont vidé les conduits des goûts, je pense que c'était arrivé deux semaines avant la tempête. Donc, ça nous a évité beaucoup de dégâts. Donc, ensuite, ça va bien? Vous êtes beaucoup trop loin par rapport à la finition. Ah oui, donc moi, il n'y a pas de pagination, mais je suis, oui, vous êtes un peu trop, il faut reculer un peu. Donc, je suis dans, outre-moi, la parole est au citoyen. Donc, c'est avant ça. Voilà, je suis là. D'accord. Merci. Donc, cette année, on a eu une grande année de consultation et de soirée d'information. On en a eu 15 en tout. Donc, c'est plus qu'un par mois sur différents enjeux, que ce soit le plan de mobilité durable, on en a eu deux, l'agriculture urbaine, le terrain de soccer, les ruelles vertes et la place Marcel Ferrand, entre autres. Et vous pouvez voir l'ensemble des consultations et des soirées d'information. Mais ça, il y a eu une forte participation citoyenne. Et j'aimerais remercier d'ailleurs les services parce que c'est aussi beaucoup de travail organisé, tout ça. Donc, les services ont été exceptionnels pour l'organisation de ces soirées. Donc, on continue avec les projets à Outremont. Donc, soit on a démarré ou on réalise des projets. Donc, on sait que le chalet du parc Saint-Verteur a pris feu. Donc, on est en train de le restaurer en ce moment même, qui devrait être prêt au début du printemps. On a aussi le lancement du projet de réaménagement de la place Marcel Ferrand. Donc, comme vous savez, c'est le centième anniversaire de la naissance de Marcel Ferrand. Et on a obtenu une subvention du budget participatif de la Ville de Montréal. Donc, il va nous aider à réaménager cette place et vraiment la faire rayonner davantage. Et aussi, on pourra l'inaugurer l'année prochaine à l'occasion aussi du 150e anniversaire de la fondation d'Outremont. Je vais passer à la prochaine. Donc, ici, Outremont, plus sportif. Donc, voici comment on a amélioré l'offre sportive et les infrastructures cette année, en 2024, ce qui s'en vient, ce qui est en planification. Donc, déjà, au Parc Beaubien, on a notre offre multisport. Évidemment, il y a le terrain de soccer, mais on remet à neuf la patinoire de hockey, la grande patinoire au milieu du Parc Beaubien. Et on est dans la planification en ce moment même pour l'ajout d'un terrain de basketball et l'air d'exercice qui sera réalisé l'année prochaine en 2025. Pour le Parc Kennedy, on ajoute un terrain de pétanque et on réaménage l'ancien. Donc, il y aura deux terrains de pétanque maintenant au Parc Kennedy. Au Parc Saint-Viateur, dans le chalet, maintenant, on bonifie l'offre sportive en mettant du chauffage pour les patineurs ou les patineuses qui viennent se changer. Et donc, ils auront un peu plus chaud que dans les années passées. Je pense que c'est une bonne chose pour encourager le patinage. On va aussi refaire, on travaille sur le projet de refaire le terrain de tennis en haut au Parc Oakwood. Et finalement, on a ajouté un espace de planche à roulettes près de l'avenue Pellis. En ce qui concerne le plan de stationnement, la refonte du stationnement, on a presque complété, je dirais 95 %, donc il reste vraiment des ajustements mineurs. Mais essentiellement, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a voulu continuer à faciliter la vie des citoyens en d'abord en enlevant l'interdiction de se stationner les soirs et les week-ends. Donc, en ramenant, si on veut, la possibilité de pouvoir se stationner à partir de 19h le soir et tout le week-end dans certains secteurs qui sont moins achalandés. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça partout dans Outre-Mont, malheureusement, parce qu'on a la politique, si on veut, de notre géographie. Il y a du côté nord, on a le Campus 1000, du côté sud, on a l'Université de Montréal, mais on a aussi le REM qui s'en vient. Mais on a voulu faciliter la vie des résidents le plus possible. Ensuite, on ajoute des parcomètes mixtes. Et là, j'aimerais expliquer pourquoi on ajoute des parcomètes mixtes. Encore, l'objectif, c'est de faciliter la vie des résidents et des commerçants, en fait, ici, dans ce cas-ci, c'est-à-dire que lorsqu'on met des parcomètes, d'abord, les résidents qui ont la vignette peuvent se stationner. Donc, ça ne change rien pour les résidents. Mais il y a un ajout, parce que lorsqu'on ajoute des parcomètes, les gens ne restent pas longtemps. On sait que le 2 heures est difficilement applicable à l'échelle d'Outre-Mont. Donc, il faut réduire les plages de 2 heures le plus qu'on peut pour que cette réglementation soit applicable. Donc, en remplaçant le 2 heures par des parcomètes, des parcomètes, les gens de l'extérieur payent. Et donc, il y a un roulement. Et ce roulement-là permet de libérer des places de stationnement pour les résidents de la rue ou pour libérer des places de stationnement pour les commerçants locaux. Donc, c'est une mesure encore pour faciliter et pour augmenter, en fait, les cases de stationnement qui sont très limitées, surtout autour des avenues commerciales. Finalement, on continue à redonner la priorité aux résidents dans différents secteurs. C'était la grande demande de la consultation publique qui avait eu lieu sur, je pense, en 2019. Je ne me souviens pas si c'est exactement l'année, mais je pense que c'est 2019, dans ce coin-là. Donc, c'était la vignette 1 permettait à tout le monde de stationner partout, même dans les zones très denses. Et donc, les gens qui habitaient dans des rues aux fortes densités de voitures ne pouvaient pas stationner devant chez eux. Donc, en redonnant la priorité aux résidents, on permet de stationner devant chez eux. Prochaine. Donc, ici, autrement, plus vert. Qu'est-ce qu'on a fait? Plus vert et plus propre. Dans le plus vert, ici, on continue notre programme de plantation d'arbres cette année 130 et l'élagage préventif qu'on fait pour maintenir notre canopée en bonne santé. Donc, on a élagué plus de 600 arbres cette année. Donc, c'est un nombre quand même assez élevé et aussi en conséquence du verglas et des dommages qu'il y avait eu la ligne dernière. On a distribué beaucoup de plantes à 320 résidents d'Outre-Mont. Et sur la propriété, je suis très fier de dire que même si le travail n'est pas complété, même s'il y a encore des déchets qui ne devraient pas être là, on voit que depuis 2022, le nombre de plaintes a quand même considérablement baissé de 1 000. Là, on est rendu à 392. Jusqu'en septembre, il faut dire que les plaintes, c'est surtout au printemps qu'ils se font et pendant l'été. Donc, l'hiver, on en a moins. Donc, lorsqu'on aura les chiffres finaux pour 2024, ça sera un peu plus élevé, mais pas tant que ça. Donc, une grande baisse, presque 60 % de baisse de plaintes. Donc, c'est un indicateur, si on veut, que l'Outre-Mont est plus propre. Mais comme je dis, le travail n'est jamais terminé. Il y a encore des plaintes, donc il faut continuer le travail. Alors, on continue sur l'Outre-Mont plus festif et animé. On a eu une très, très grosse année en activités culturelles, loisirs, ici à Outre-Mont. Et je veux marquer quand même qu'on a eu 76 activités, dont 43 spectacles et 32 animations cette année. C'est énorme. On a aussi eu des 5 000 visiteurs dans nos 6 expositions qu'on a eues pendant l'année. Donc, une grosse année culturelle. Et je félicite les services qui ont permis d'offrir cette quantité d'activités culturelles. Sur Bernard, nous avons aussi eu 36 activités culturelles sur Bernard. Et c'est une programmation quand même exceptionnelle. Et je pense qu'on va avoir les résultats de toute satisfaction. Mais je pense que les gens sont satisfaits des activités culturelles et des aménagements sur Bernard. On continue avec ce qu'on va faire en bibliothèque ici. Pas seulement, mais il y a eu 92 activités culturelles de toutes sortes. Donc, vous verrez le détail ici dans la présentation. Et une première, Outremont, on a eu deux résidences de création. Donc, avec des artistes qui viennent, qui s'installent et qui font des créations. Alors, c'est à la bibliothèque et au CCI. Donc, c'est vraiment très intéressant. On est très fiers de pouvoir offrir ce service. Outremont cultivé et plus animé encore. Et là, je vous laisse lire. Je n'irai pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup d'activités. Mais c'est juste pour compléter ce qu'on a fait cet été. Et en terminant, du côté culturel, on a, pour la première fois, on a eu une activité d'aménagement créatif sur un conteneur près de l'avenue Bates. Donc, les jeunes ont pu, une trentaine de jeunes ont pu participer à des ateliers de formation, etc. Et ont peint la fraise qui est là. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir pu accomplir ça. Et c'est vraiment un travail où les participants, les jeunes, ont participé aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Finalement, sur le vivre ensemble, on a eu trois mesures qu'on a prises principalement. Donc, on a changé le règlement sur les nuisances. Et donc, on a modifié les règlements sur les chantiers de construction. Maintenant, il faut afficher la durée des travaux, la nature des travaux. Il faut cacher davantage les travaux. Et aussi, on a eu des modifications sur les heures de pittage pour permettre de raccourcir la durée des travaux. On a eu, évidemment, le règlement sur le 10 secondes. Et on a aussi eu le règlement sur l'herbe. Donc, on permet maintenant d'avoir de l'herbe qui pousse jusqu'à 30 cm. Donc, je pense que c'est bon pour la biodiversité. On continue avec le vivre ensemble. Donc, on dépose aujourd'hui le plan d'action en sécurité urbaine qui a été élaboré par nos services, mais aussi avec tous les groupes communautaires, plusieurs groupes communautaires d'Ontremont. Et on est très fiers du diagnostic et du plan d'action qui s'en dégage. Donc, ça, vous pourrez lire ce rapport. Il va être en ligne dans les prochains jours. Ensuite, on a eu notre journée de sensibilisation, de prévention et de sécurité urbaine à la place d'Élise Girard. Je pense que c'est plus de 1000 participants. Donc, on est très, très contents de ça. Et vous voyez ici aussi le travail qu'on fait en communauté de Ruelle pour le vivre ensemble. Il y a plusieurs activités qui ont eu lieu. Il y a bien sûr la table du bon voisinage qui est aussi qui dépose sa deuxième série de recommandations. Outrement pour demain. Donc, juste au recul, juste peut-être, oui, Outrement, de demain. Donc, ici, il y a une question d'habitation, de logement social, dans le campus 1000, une nouvelle école primaire. Et le secteur atlantique, on a changé le zonage et les permis. Donc, c'est pour, ça, c'est un nouveau secteur d'Outrement qu'on veut développer, juste à l'est du campus 1000. Donc, c'est une opportunité pour nous de continuer notre travail de ce côté-là. Alors, budget de fonctionnement, le cœur de la présentation. Vous avez des définitions ici, dans la prochaine, oui. Donc, vous avez quatre définitions, là, juste pour expliquer la nature du financement qu'on reçoit, donc les transferts centraux de la ville, les revenus locaux par la taxation locale, la taxe relative aux services, et il peut y avoir d'autres sources de financement, comme l'utilisation des fonds de parc, fonds de stationnement ou du surplus. Alors, nous avons trois contraintes budgétaires avec lesquelles il faut composer cette année. Donc, l'indexation des transferts se fait à un rythme de 1,8 % nominalement. Et je dis nominalement parce que, en fait, la ville-centre indexe des transferts de 1,8, mais retranche 100 000 $ de la masse salariale de façon récurrente. Donc, ça équivaut à peu près à 1 % de notre financement. Donc, net, net, l'indexation de la ville-centre est égale à 0,8 %. Ils n'ont pas 1,8 %. Et donc, ceci dit, on doit composer avec des enjeux d'indexation de salariale qui négocient les conventions collectives négociées par la ville-centre, et évidemment l'inflation des coûts des projets. Donc, ça met de la pression sur les finances de l'arrondissement. On présente un budget responsable et rigoureux avec une priorité. On veut continuer à maintenir les offres de sportives, culturelles, sociales et communautaires. Et évidemment, on continue avec la propriété et l'entretien des parcs. Nos priorités pour 2025, on renforce, on continue à renforcer, mettre des mesures en place pour la sécurité des piétons et particulièrement aux abords des écoles. On dépose notre plan de mobilité 12 et on va démarrer en 2025 certaines mesures du plan de mobilité durable. On a traité toujours de toujours améliorer les services de proximité. Et une belle nouvelle, nous avons aussi notre 150e anniversaire de la Fondation d'Outre-Monde. Donc, on va présenter une programmation culturelle, sportive, etc. Donc, d'ici la fin de l'année, certainement, pour le début de l'année prochaine. On va déposer aussi notre plan d'urgence climatique, probablement en janvier 2025. On continue à travailler de façon pour que Outre-Mont soit un arrondissement inclusif et solidaire. On finalise tous les grands projets que vous avez la liste. Il y a beaucoup de projets sur lesquels on travaille en ce moment et qu'on cherche à finaliser. Et je dirais, dernier point, il y a une stabilité de la structure organisationnelle, autant dans l'organigramme que dans les années personne, donc dans le nombre d'employés qu'on a, ça reste stable pour 2025. Merci. Donc, ici, l'effet saillant. Donc, les transferts au net, comme j'ai dit, la baissance est indexée à 0,8 %. Nous voulons limiter la hausse du budget cette année autour de l'inflation à 2 %. Donc, on limite la hausse de la taxe locale à 3 % cette année. On limite la hausse des tarifs des services à 3 % aussi. Et pour ce faire, pour boucler le budget, nous puissions dans les fonds de stationnement, fonds de part pour nos projets, ainsi que le surplus. Et c'est là où je dirais que le boc laisse, parce que, évidemment, nous faisons cette année, nous avons choisi consciemment de maintenir les services aux citoyens et en espérant et en travaillant, on continue de travailler pour qu'il y ait une indexation plus élevée de nos transferts, de le transfert de la baissance vers, autrement, mais vers tous les arrondissements de Montréal. On a déposé des motions, etc., on a travaillé, mais on continue, on ne lâche pas de ce point de vue-là parce que c'est, à mon avis, c'est le cœur même de la ville de Montréal, c'est les arrondissements qui offrent des services de proximité et donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Pour le budget, le PDE, donc le programme décennal d'immobilisation, donc ici, on a des tableaux en annexe avec les détails, mais ici, j'ai voulu présenter ce qu'on fait dans les quatre, cinq grandes catégories habituelles qu'on présente, mais pas seulement le PDE, mais aussi l'utilisation des surplus, donc, alors, dans quelles catégories, quelles catégories d'actifs et d'infrastructures sont financées par le PDE et les surplus qu'on utilise, donc, et combien. Donc ici, pour l'aménagement des parcs, donc, j'ai parlé de tous les projets en cours en ce moment qui sont dans les parcs, donc on a 1,4 million pour l'année prochaine. Pour la réfection routière incluant les débuts des travaux et des aménagements découlants du plan de mobilité, nous avons presque 1 million en 2025. La protection des bâtiments, nous avons des bâtiments vétus, autrement, on le sait, c'est patrimonial, et il y a urgence d'agir, en fait, donc nous avons 900 000 de ce côté-là, et un budget de 360 000 pour les petits équipements et le mobilier. Pour le reste, ici, vous avez les catégories pour le PDI, donc là où on investit l'année prochaine et dans les années qui viennent. Donc, je n'irai pas dans le détail, je vais juste mettre en exerbe, si on veut, que pour la Côte-Mécalo, on va refaire la rampe qui a été défaite. Pour les ruelles, la prochaine page, c'est les ruelles. Donc, ici, vous avez ici les différents programmes pour les ruelles qu'on va continuer dans les prochaines années. Nous avons, évidemment, les chalets de parcs, ça, j'en ai déjà discuté, et finalement, nous avons des bâtiments, et là, je vois le prochain, je pense qu'avec la mairie, si on est à la bonne page, je n'arrive pas à lire sur le... Voilà, donc la mairie. Donc, la mairie est à refaire, il y a le toit qui coule, la canalisation ne fonctionne pas, il y a des problèmes de normes, de sécurité avec l'électricité, etc. Donc, il y a des travaux à faire. Et j'annonce ici que nous allons officialiser la maison des archives. Donc, la maison des archives, où tous les documents de la ville d'outrement et de l'arrondissement, en ce qui concerne les bâtiments, par exemple, etc., ils sont un peu éparpillés à travers Montréal. On veut les centraliser ici pour que les citoyens aient accès facilement, plus facilement. Et aussi, ça a valeur historique, c'est une valeur même éducative pour les gens qui peuvent venir consulter. Donc, il y aura une maison des archives juste ici, le bâtiment à côté, au 544 d'Avare. Donc, on va remettre ce bâtiment en état et on va centraliser nos archives et les numériser aussi, bien sûr, parce que nous sommes maintenant en 2024. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais je suis très fier d'annoncer que nous aurons à Outre-Monde notre maison des archives. Pour les deux autres projets, Traison Serviateur et Maison McFarlane, donc nous allons faire des appels d'intérêt pour la vocation de ces deux bâtiments-là. Et bien sûr, nous sommes toujours, et nous travaillons pour obtenir des subventions parce qu'on ne pourra pas rénover ces deux bâtiments-là avec nos propres fonds. Nous avons trop de vieux bâtiments ici, donc il faut travailler de ce côté-là. La prochaine page de l'offre sportive, j'en ai déjà parlé beaucoup, donc j'arrêterai là. Vous avez les loisirs, donc on veut réaménager le café du CCI, donc ça, ce sera une bonne nouvelle quand ça sera fait. Et voilà, essentiellement, je vais arrêter là. Vous avez en détail les tableaux qui suivent dans les documents, vous pouvez les consulter. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Et on peut passer, je pense, au prochain point, qui est la période de questions, maître Desjardins. C'est bien ça. Il n'y a pas de questions. Il n'y a aucune question. Il n'y a pas de questions en présentiel. Il n'y a pas de questions en présentiel, monsieur le maire. Et les questions en ligne devaient porter sur le budget. Et ce n'était pas des questions qui étaient en lien avec le budget. Donc, on va soit répondre par courriel ou les ajouter aux questions de la séance du 5 novembre. D'accord. Et on se comprend qu'on se pose une question avant d'avoir un document qui n'était pas allé, comment on pouvait s'inspirer. Je pense que… Il n'y a pas de questions à Marie, mais il n'y a pas de présumé, mais on n'a pas de présumé, mais on n'a pas de questions si le document allait avoir un document. Donc, est-ce qu'on peut… Il y avait certaines… Effectivement, le document est juste arrivé à la dernière minute. Est-ce que… Il y en a un format que vous avez… Pardon? Il y a toujours… Oui, excusez-moi. La séance extraordinaire, on ne la rend pas disponible avant la séance extraordinaire dans les années passées. Donc, il y avait juste les sommaires décisionnels qui sont disponibles pour les citoyens. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'on peut demander, si on peut avoir une période de questions? Il peut y avoir une petite période de questions. Je n'ai pas d'objection. Je vais être… Tu sais, on prône la transparence, donc je n'ai pas de problème avec quelques questions. Là, c'est souvent sur… Donc, si vous voulez vous approcher, je ne sais pas combien de questions il va y avoir, mais… Il y a deux questions. D'accord, on va passer les deux questions. En fait, j'ai… Suite à la présentation, j'ai… La coupure de 100 000… Ah, Marc Poulin, excusez, sur de la brûlante. La coupure de 100 000 de la Ville-Centre, c'est quoi ça? Essentiellement, puis ça, c'est… Il y a des coupures ici, mais tous les arrondissements. Donc, la Ville-Centre, dans son effort de coupure, de dépenses à travers la Ville, donc c'est vraiment ça, a demandé aux arrondissements de couper des postes, essentiellement. Nous, on a demandé de couper un poste, mais d'autres arrondissements, c'est quand même assez au prorata, là, du budget, puis… Et donc, mais l'essentiel, c'est de couper la masse salariale. C'est ça qui est important, là, pour la Ville-Centre. Donc, chez nous, autrement, ils ont demandé 100 000, et c'est récurrent. Donc, c'est une coupure qui va se refléter dans les prochains transferts. Et dans d'autres arrondissements, ils ont coupé des montants équivalents, mais qui, à peu près… pas mal, tous les arrondissements, c'est autour de 1 % qu'ils ont coupé. Donc, la dotation pour la masse salariale, donc ils coupent. Et donc, ça équivaut à 1 % du budget. Donc, ça, ça a été décidé comme cette année? Ça a été décidé, oui. Ça a été… Écoutez, quel mois, je ne pourrais pas dire, mais il y a… C'est au printemps, en fait, c'était? Décembre. Décembre, oui, décembre. Donc, c'est vrai, ils ont fait une annonce de coupure en décembre dernier, et ça s'est précisé, là, donc, sur le montant, au courant de l'année. Donc, c'est une coupure… OK. On comprend que depuis 2017, là, l'élection de Projet Montréal, c'est la première année, parce qu'ils ont annoncé qu'ils limiteraient la hausse d'attaques à 1,8. C'est la première année où les allocations aux arrondissements sont équivalents à la hausse d'attaques de la Ville-Centre. Toutes les autres années, la Ville-Centre a donné moins aux arrondissements qu'elle a collectés chez les résidents, là. Ils montaient les taxes de 3 %, ils vous donnaient 1,5, 2 ou moins, là. Est-ce que vous avez fait le calcul depuis 2017 de ce manque à gagner, là? Parce que c'est cumulatif, là. On comprend qu'en 2017, ils ont donné moins que la hausse de taxes. En 2018, ils ont donné moins que la hausse de taxes. À chaque année, ça a été comme ça. Ça fait que le calcul combiné de tout ça, ça représente combien de dollars? Puis, je voudrais le mettre en perspective avec ce qui semble être un déficit structurel, là, d'à peu près 800 000 $. Est-ce que c'est ça la cause de notre déficit structurel ou il y a d'autres éléments par rapport à ça? Bien, je pense qu'il y a plusieurs éléments, là. Mais premièrement, pour votre question précise, on n'a pas fait le calcul, mais de mémoire, je peux vous dire qu'en 2022-2023, la hausse de taxes a été à peu près de 9-10 %. 10 %, mais vous n'avez pas reçu 10 %, vous? 10 %, non. On n'a pas reçu 10 %, on a reçu 3 %. Donc, la Ville, en taxant les résidents, a gardé à peu près, ce qu'on pourrait dire, 70-75 % des revenus de taxation à la Ville et un tiers, même pas un tiers, disons 20 % redisciplé aux arrondissements. C'est à peu près ça, le ratio, là, donc 90-20, à peu près. Donc, c'est pour ça, parce que moi, en fait, je vous amènerais à faire ce calcul-là pour transparence aux résidents, parce que moi, au pif, là, j'ai calculé dans ma tête, sachant que vous avez un budget d'à peu près 12 millions, là. Oui, le transfert de budget 18, mais les transferts, oui, effectivement. Puis, bien, c'est ça, j'ai l'impression que calculer vite, vite, ça correspond beaucoup à votre déficit structurel, mais j'aimerais ça qu'on fasse le calcul, puis qu'on se donne la peine de le comparer. Puis, ce qui m'amène à ma dernière question, c'est que là, on a un déficit structurel, là. Bon, il y a une partie qui est comblée à chaque année par des permis, puis des choses comme ça, mais il reste qu'on s'enligne pour frapper un mur, parce qu'à un moment donné, il n'en restera plus de l'argent dans les fonds de surplus, puis des fonds de réserve, ça fait que ça va être quoi la solution si on continue dans un environnement où la Ville-Centre donne de moins en moins aux arrondissements? Oui. Écoutez, effectivement, depuis 2020, on n'a pas vraiment, on a réalloué le budget pour donner des priorités, pour refléter nos priorités, mais on n'a pas vraiment augmenté tellement plus que l'inflation de nos budgets. Donc, on maintient nos services. Donc, on peut dire qu'effectivement, et puis je comprends le calcul que vous faites, si c'est 80, 20 et 10 %, ça équivaut autour de 800 000 $, donc je comprends ça. Donc, si la Ville-Centre avait transféré à l'arrondissement la totalité de ses revenus en proportion de ses revenus de taxation, ça aurait comblé pas mal le déficit de l'arrondissement, enfin le déficit. Il manque à gagner, il n'y a pas de déficit parce qu'on puisse, comme vous avez mentionné, dans les réserves et dans les surplus. Alors, oui. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va arriver dans les années futures ? Donc, on ne peut pas toujours aller chercher dans les surplus. Alors, il y a deux autres solutions, puis c'est simple, c'est mathématique. Donc, soit il va falloir augmenter de façon importante les taxes locales, ou couper dans les services. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas faire, et c'est pour ça que c'est très important qu'on exprime et qu'on manifeste, et qu'on explique ce sous-financement des arrondissements en général, mais autrement en particulier, parce qu'on a été frappé de toute façon importante il y a quelques années par des coupures. Donc, il faut absolument que la Ville-Centre révise sa politique de financement des arrondissements, redonne la priorité aux arrondissements dans les services qu'ils offrent aux citoyens, et qu'ils donnent un coup de barre pour bien financer, effectivement, les arrondissements, les services qu'on offre de proximité, qu'on offre aux citoyens. Oui. Donc, d'où mon point, ça vaudrait la peine de chiffrer ce manque à gagner-là. pour que ça soit précis, de combien, depuis l'élection de Projet Montréal, l'arrondissement n'a pas reçu la juste part des taxations qui ont été faites à la Ville-Centre, retournées en proportion aux arrondissements, parce qu'à quelque part, il va falloir le mettre en évidence, sinon on ne s'en sortira jamais. C'était mon point. Merci. Oui, d'accord, merci. Je compléterais juste par dire que, effectivement, c'est un choix politique. C'est un choix politique de l'administration. J'aimerais intervenir. Juste la période de questions pour moi. J'aimerais intervenir parce que, en fait, oui, vous avez pointé du doigt Projet Montréal, et on est deux à être de Projet Montréal. Madame, je vais vous permettre de dire un mot, mais juste un instant, s'il vous plaît, je vais juste vous dire que... Je vous ai demandé la parole. Non, je sais, je sais, puis c'est là où je suis en train de vous l'accorder, comme j'ai mentionné, mais je voudrais juste vous mentionner que vous aurez aussi l'occasion de commenter largement le budget dans quelques minutes. D'accord, mais donc, j'ai la parole, là-bas, je peux intervenir. Donc, je voulais juste mentionner que, quand on regarde à partir de 2017, on oublie qu'en 2014 et 2015, il y a eu des énormes coupures. Et puis, les employés de l'arrondissement s'en souviennent, Madame Potvin, Madame Polak s'en souviennent également. Et donc, je voulais juste le signaler, donc, quand on fait les calculs et quand on fait l'historique, ne pas le faire de façon politique, mais le faire de façon franche et réellement basé sur les faits correctement. Donc, c'est juste une petite... Je comprends votre point. J'ajouterais, je vais compléter en disant dire que, juste pour établir les faits, ça fait quand même 7 ans que l'administration du projet Montréal est là, il n'a pas changé la méthode de calcul des financements des arrondissements. Donc, je pense qu'à un moment donné, on peut blâmer avant, mais il faut aussi se rendre compte que... Oui, la méthode de calcul a été changée, justement, parce que la réforme de financement des arrondissements s'est arrêtée lors du premier mandat de Madame Plante, plus rapidement que ce qui était prévu par M. Coderre auparavant. Donc, l'administration... D'accord, on ne va pas faire un débat. On ne va pas faire un débat, vous en avez déjà fait une discussion avec M. Poulin, mais on pourra en rediscuter. Mais sincèrement, je pense que ce n'est pas nécessaire. On est tous d'accord qu'on voudrait plus d'argent, et je ne pense pas qu'on bénéficie de discussions politiques à ce point-là. Il faut trouver des solutions et il faut être audacieux et crédible. Juste pour mentionner que le changement de méthode ne nous avantage pas parce qu'on a... Pour deux raisons, on a une augmentation du territoire qui n'a pas été indexée pour rendre des services à 13 % d'avantages de territoire autrement. Ça semble bien. Donc, et aussi... Je suis heureux de l'apprendre. Et aussi que l'indexation est sous le financement... L'indexation des transferts se fait sous le financement... Sous l'inflation, donc c'est quand même un problème. Il y avait une autre question, je pense. Non? OK. Ah, madame? Oui? Oui, bonjour. Hi. Hi. Bonjour. Je m'appelle Lisa Kempis. Je m'excuse. Peut-être que je n'ai pas compris tout, mais je suis désolée en premier si je suis dehors l'ordre. I'm out of order. En premier, merci beaucoup pour votre travail. Je sais que c'est difficile de gérer un quartier. J'ai une question concernant le budget pour le stationnement. Vous avez réservé une portion pour le stationnement. C'est vrai? Oui? Continuez votre question juste pour que je saisisse bien ce que vous voulez dire. OK. So, je trouve que... Vous pouvez la poser en anglais si vous voulez. Oui, vous êtes sûr? OK. Oui, évidemment. Thank you. I apologize. OK. So, I was just wondering about the parking, because I find that I appreciate what's happening, what you guys are trying to do. I just find it's a little inefficient. And I was wondering if you guys have done a study to talk to the residents before making all these changes and then reserving more money for it if something comes up where you have to switch everything back. And the reason I'm asking is because for a high-density area, having many numbers doesn't seem to make much sense. like I have two condos and I can't find parking because it's reserved across the street, but then I have to park three blocks away because I've only got a one-sticker. So, if you guys are reserving more money for a budget for parking, what I recommend is that maybe talk to the residents first because I don't think it's working. I don't find it sufficient. I don't find it makes sense for a small zone high density. You know? So, I just wanted to ask about that. If you've done a study and if you're reserving more money to keep making more numbers, have you really looked at what? Does it make sense? You know what I mean? That's my question for you. Okay. So, for resumers, tell me if I respond to your question. So, your question is, there was a number of vignettes for reserving for residents? Yes, exactly. The vignettes. And then you ask if it's where it's going to go. It's fine, yes. Ou si vous avez fait une étude avec les résidences pour voir si c'est efficace pour une zone de haute densité, you know, like pour les résidences, parce que moi je ne peux pas trouver, I can't find any parking anymore and it makes no sense. Like, it just doesn't like four, five, six, seven, one, you know, pourquoi on ne garde pas un, and then, c'est juste des zones pour des travailleurs et pour des visiteurs. Pourquoi? Like, parce que ça ouvre, like, en face de moi, j'ai trois stationnements, mais c'est réservé pour numéro sept, mais j'ai un, je suis juste à côté de Champagneur, mais je ne peux pas stationner là, je ne peux pas stationner en face de moi parce qu'il y a l'école et le stationnement est payant et il y a zone sept, mais zone sept peut stationner en face de moi, mais je ne peux pas stationner en face de ma maison parce que je n'ai pas une étiquette pour ça, je ne comprends pas la logique. Ok, je comprends votre question, oui, merci. Oui, oui, oui. Donc, la logique est la suivante. Lorsqu'il y a eu la réforme du stationnement sur l'ancienne administration, donc les places réservées aux résidents, donc la priorité aux résidents, les zones, les vignettes, les zones, en fait, ont été éliminées et remplacées par une zone, une vignette unique qui est la vignette 1. Donc, tout le monde pouvait stationner partout dans l'arrondissement librement. Le problème avec ça, c'est que les zones à haute densité, là où il y a des triplex ou là où il y a près des avenues commerciales, des artères commerciales, etc., ils avaient de la difficulté à stationner. Et il y avait beaucoup de gens comme vous qui disaient exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, je ne peux pas stationner devant chez moi. Il faut trouver une solution. Et ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire avec la priorité aux résidents, c'est un beau système, s'il vous plaît, remettez-le. Et donc, on a fait un travail vraiment d'aller voir, d'aller vers les citoyens. Donc, ils ont allé voir les citoyens par tronçons de rue, par rue, et pour comprendre les enjeux que chaque rue vivait. Parce que l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas une solution « one size fits all ». Il faut vraiment trouver une solution qui varie selon la densité, selon plein de facteurs. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, pour la majorité des gens, le nouveau système avec la priorité aux résidents, c'est un bon système. Maintenant, il y a certaines rues qu'effectivement, ça peut poser un problème. Et peut-être votre rue s'en est un. Donc, nous, on a toujours dit que ce qu'on met en place, c'est toujours si on trouve des enjeux qu'on n'avait pas anticipés, on va les étudier et on peut faire des modifications. Donc, ça va être… Moi, je vous encourage à peut-être nous laisser votre nom et votre nom de rue et qu'on va regarder ça avec nos équipes, voir quels enjeux se présentent à vous. La chose que je peux proposer, peut-être, avant de dépenser, de « spend more money on it », peut-être juste regarder si ça… peut-être juste évaluer un peu plus encore avant de faire encore des changements. Donc, c'est juste… Mais, I appreciate everything. Thank you. Merci. D'accord. Et je voulais vous mentionner qu'on a pas mal terminé sur les ondes. C'est-à-dire, on n'y aura pas l'ajout de beaucoup d'autres ondes. C'est pas mal terminé. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça complète la période de questions? Oui. D'accord. Et donc, on passe au prochain point. Oui. Le point 30.01. Alors, la proposition est à l'effet de dresser le budget de fonctionnement de l'arrondissement d'Outremont pour l'exercice financier 2025 et de le transmettre au service des finances de la Ville afin que ce dernier le soumette au comité exécutif tel qu'indiqué au sommaire décisionnel, d'enteriner la structure organisationnelle 2025 de l'arrondissement, d'autoriser dans le cadre du budget 2025 une affectation de 250 000 $ provenant du fonds des parcs, 130 000 $ du fonds de stationnement, 80 000 $ du fonds d'urgence climatique et un montant de 256 000 $ provenant des surplus de l'arrondissement pour un total de 716 000 $. Je propose. J'appuie. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou avant qu'on passe au vote, mais Mme Patroux. Oui, j'aurais quelques questions, alors, puisqu'on a eu nous aussi la connaissance de la présentation en même temps que les citoyens et citoyennes. Donc, moi, j'aimerais savoir pour le programme… J'aimerais savoir pour le programme culturel pour 2025, qu'est-ce qui est prévu ? Et donc, spécifiquement pour la célébration du 150e ou en général ? Les deux, pourquoi pas. Oui. Donc, si vous me permettez, Mme Poitras, je vais vous passer la parole sur cette question, puisque vous êtes la personne responsable et spécialiste. Donc, je vais vous laisser décrire la programmation pour 2025, ce qui est à date, puisqu'on voit le processus pour le 150e. Bon, merci beaucoup. Alors, oui, 2025, le 150e anniversaire de la Fondation d'Outremont. Donc, au niveau de la programmation, évidemment, on va composer avec… on a eu cette année une superbe programmation, donc on va composer à partir des événements, puis une programmation d'arrondissement. Et puis, on va rencontrer, on a commencé les rencontres, l'ensemble des organismes partenaires avec qui on va travailler et développer des nouvelles activités. Donc, à l'heure où on se parle, je n'ai pas, évidemment, le détail, mais l'ensemble des organismes et les citoyens seront conviés à participer pour faire en sorte que l'année 2025, évidemment, soit festive et que l'ensemble des citoyens puissent s'approprier cette programmation-là. Et on aura, d'ici la fin de l'année, probablement au mois de décembre, la présentation d'une identité visuelle qu'on pourra partager avec l'ensemble des citoyens. – Parfait, merci. Et j'ai d'autres questions concernant les changements climatiques. Vous avez légèrement abordé la question, mais on attend toujours le plan prévu. Et donc, quand est-ce qu'on va avoir le plan et qu'en est-il de la réduction des îlots de chaleur, notamment dans le secteur nord-est du quartier ? On en avait discuté, on avait discuté notamment des mini-forêts où on pouvait les installer. Ça n'a pas été abordé dans la présentation. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des informations ? Merci. – Et donc, la première question avant les îlots de chaleur, c'était… – Quand est-ce qu'on va avoir le plan climat et la réduction des îlots de chaleur ? – Donc, le plan de climat, donc le plan d'urgence climatique, est en rédaction en ce moment. Donc, tout le travail a été fait. On se souvient qu'il y a eu des comités experts, des comités citoyens. Et donc, il y a eu un processus. Et donc, nous sommes à l'étape de l'écriture du programme qui devrait être déposé probablement au mois de… je pense que c'est au mois de janvier ou février, au prochain conseil, le premier conseil de 2025. Donc, il y aura un plan d'action aussi associé à ce plan d'urgence climatique. Et pour les îlots de chaleur dans le… du côté nord… enfin, est de l'arrondissement, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il y en a moins qu'ailleurs. Et donc, nous avons regardé la possibilité… et Mme Viver, je pourrais commenter, mais sur la possibilité de mettre les micro, les mini-forêts dans le secteur est de l'arrondissement. On en a discuté largement en arrondissement et aussi, je pense, en préparatoire aussi. Mais peut-être le dernier état là-dessus. Et si ce n'est pas possible, nous allons bien sûr continuer de travailler pour verdir ce secteur, mais peut-être que vous pourrez juste confirmer ou ajouter des informations de votre côté. On a fait l'analyse au niveau du secteur nord-est de l'arrondissement. Puis, il y a plusieurs terrains qui n'appartiennent pas à la ville, qui appartiennent à l'université. De mettre des mini-forêts sur ces petits îlots-là, selon nous, ce n'était pas la bonne solution au niveau du verdissement. On étudie plutôt de verdir autrement et de pouvoir s'approprier ces petits espaces-là. C'est vers ça qu'on se dirige actuellement. Mais ça va se préciser, évidemment, avec le dépôt du plan d'action et le développement de ces projets-là. On travaille aussi avec le SUM, qui eux aussi ont à travailler à la vision d'ensemble avec les promoteurs pour développer les terrains dans ce secteur-là. Et les équipes du SUM travaillent fort et ont comme priorité d'ajouter des éléments verts, y compris toutes les rues aux alentours de verdir abondamment ce secteur-là. Peut-être que j'ajouterais aussi qu'on regarde la possibilité d'ajouter des murs végétaux pour réduire les îlots de chaleur. On avait examiné la possibilité d'en mettre près de l'ancien poste de police ou au CCI, mais aussi à d'autres endroits dans l'arrondissement du côté Est. Donc, on continue nos efforts de ce côté-là aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions. Sinon, on va passer au vote. Donc, suivez ça. Et je vais demander donc le vote à Mme Patrault. Je suis pour. Mme Polac. Pour. Et je suis pour. 30.02. La proposition est à l'effet de dresser le programme décennant des immobilisations de l'arrondissement d'Outremont 2025-2034, lequel prévoit des investissements de 25 millions 610 000 $ au cours des dix prochaines années, le tout tel qu'indiqué au sommaire décisionnel et de le transmettre au service des finances de la Ville afin que ce dernier le soumette au comité exécutif qui doit dresser et soumettre pour adoption au conseil de la Ville, pardon, le programme des immobilisations de la Ville, lequel doit comprendre à l'égard de chaque arrondissement un programme d'immobilisation. Je propose. J'appuie. Donc, Mme Patrault. J'ai une question concernant le PDI, concernant le projet de la maison d'Akverlan, parce que là, je voyais dans le plan qu'on est rendu en 2026-2029. Est-ce que la maison va tenir jusque-là ou on attend qu'elle tombe pour prévoir quelque chose ? Je pense que c'est une maison à laquelle il y a beaucoup de monde qui est attaché et s'attend à voir quelque chose. On l'attend depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir des détails et puis d'avancer le projet pour être sûr qu'on ne retrouve pas la maison à terre avant qu'on fasse quelque chose ? Donc, notre engagement envers la maison McFarlane, elle est très forte. En attendant, la mission, les subventions, etc., nous allons entretenir. Donc, il y aura des travaux qui vont être faits en 2025, si je ne me trompe pas. Mme Viver. On travaille actuellement sur un projet de sécurisation de la maison. Donc, on a engagé des consultants spécialistes qui sont en train d'établir un plan d'action pour faire des interventions rapides pour sécuriser et hiverniser la maison, pour pouvoir la préserver le plus longtemps possible en attendant d'y trouver un nouvel usage. Donc, comme j'ai mentionné aussi, il y aura des... qu'on a fait un appel à intérêts d'intérêts qui sera lancé cet automne. Donc, on espère faire avancer le projet. On a beaucoup de projets de bâtiments à Outremont. On sait que les bâtiments sont vêtus, etc. Donc, on a eu beaucoup de travail. On a même dû engager du personnel supplémentaire temporairement. Et donc, pour mener à bien les projets, on va s'attaquer à ces deux projets-là, bientôt. Merci. Donc, on va passer au vote. Il n'y a pas d'autres commentaires, Mme Viver. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Je suis désolée. Est-ce qu'on est encore sur le budget? Oui. Est-ce que je peux demander juste une autre question? La période de questions est terminée. Par contre, on va démarrer la période, le conseil ordinaire bientôt et vous aurez l'occasion de poser votre question à ce moment-là, si vous inscrivez juste à la table. Donc, ça complète la séance extraordinaire pour le budget. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci, Mme, pour les questions, commentaires. Et donc, on va prendre une petite pause de cinq minutes et on va démarrer la séance ordinaire du 8 octobre. Merci.